Bien que la Crète ait été habitée probablement depuis plus de 150 000 ans, c'est seulement à partir du Néolithique, vers moins 9000 avant Jésus-Christ, que l'on découvre des outils attestant avec certitude de la présence humaine. Les objets de ces premières communautés, qui vivent dans des huttes surpilotées, sont étroitement liés à leur mode de vie et aux activités de chasse et de récolte. On trouve des marteaux, des ciseaux, des haches en pierre locale, la serpentine, le calcaire ou l'obsidienne. Mais aussi des aiguilles, des spatules, des navettes ou des fuseaux en os. On travaille le cuir, on tisse la laine, on produit de la vaisselle de pierres tendres ou d'argile décorée de pointillés, d'incisions ou de quelques touches de peinture. Puis apparaissent des constructions carrées, groupées autour d'un espace ouvert commun aux habitants. À la fin du Néolithique, vers moins 3000 avant Jésus-Christ, les maisons aux murs épais ont des fondations solides, des cours équipés de foyers, des sols pavés de galets. C'est à cette époque que l'on découvre le cuivre et que débute l'âge du bronze ancien qui durera jusqu'à moins 1900 avant Jésus-Christ. Les nouveaux outils apportent de nouveaux et rapides développements. La vaisselle de métal et les récipients de pierres dures se généralisent. La poterie s'affine, les formes se diversifient, géométriques, anthropomorphes ou animales. Les riches gisements de pierres de toutes couleurs permettent des créations impressionnantes et originales, souvent influencées par les cyclades et l'Egypte. Les armes se perfectionnent, la guerre existe déjà, mais certaines, comme la double hache et l'épée de Malia, ont aussi une valeur rituelle. On trouve dans les tombes des épées de bronze incrustées d'argent qui montrent à la fois le savoir-faire de l'artisan, mais aussi le statut du défunt qui la possède. Les maisons s'organisent en rue, des sanctuaires et des basiliques sont construites sur des places centrales. Une architecture se développe avec apparition de maisons de pierres taillées, avec étages, colonnades, balcons. Les petites communautés deviennent des villes. A cette époque, le commerce maritime explose. Les marchands amènent de l'or, de l'argent, de l'ivoire. Les objets de luxe apparaissent, symboles d'une classe dirigeante qui veut montrer sa richesse et son statut. Les colliers de perles de pierre sont remplacés par des bijoux en or raffinés, des filigranes, des perles, des inclusions. La vaisselle est précieuse, les seaux et les amulettes sont gravés. Vers moins de mille, un nouveau style de céramique apparaît, le style de Camarès, nommé d'après une grotte du Mont Ida où furent trouvés les premiers exemplaires. Cette céramique est d'une extrême finesse et ses parois ont souvent été comparées à des coquilles d'œufs. Elle allie la richesse de la polychromie, du style décoratif et la diversité des formes. Il y a parfois ajout de relief à la barbotine, sur les pitoilles ou sur des vases. On trouve des décors blancs sur fond rouge ou orange ou des décors à peinture rouge sur fond blanc, ce qui permet des effets chromatiques éclatants. Les figures animales ou végétales sont stylisées, utilisées uniquement pour leurs valeurs décoratives. On y voit des palmiers, des fleurs, des poulpes, des poissons ou des imitations de vases métalliques, d'or ou d'argent, comme des ritons ou des carnois. Le style de Camarès couvre toutes les formes de récipients, tasses, vases, pitoilles, la carnesse. Dans sa période finale, les thèmes deviennent plus figuratifs et l'époque suivante sera géométrique en totale rupture. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Depuis longtemps, des gens ont trouvé dans les nécropoles des hôtels et des tombes contenant des objets rituels, des statuettes votives en argile ou en os, des objets symboliques d'une pensée religieuse. Les sanctuaires traditionnels situés sur les hauteurs un peu à l'écart des villes continuent d'être aussi fréquentés et de recevoir vases à libations et objets précieux. Mais à présent, ce sont les tombes elles-mêmes qui s'enrichissent de sarcophages ornementés et peints, de stèles sculptées et de cadeaux précieux faits aux défunts ou à la divinité. La maquette de la maison d'Arcanès est un modèle réduit en argile de la maison de pierre taillée typique de l'architecture minoenne de moins de 1700 avant Jésus-Christ. Knossos est le principal site archéologique de l'âge du bronze à Héraclion, ville portuaire sur la côte nord de la Crète. Le site a été fouillé et le complexe du palais y a été partiellement restauré sous la direction d'Arthur Évance dans les premières années du XXe siècle. C'était sans aucun doute le centre cérémoniel et politique de la civilisation et de la culture minoenne. Dans les années 1700 avant Jésus-Christ, une catastrophe survient qui détruit tous les bâtiments de l'île, sans doute un tremblement de terre. Les palais sont reconstruits, mais aussi des villas et des édifices religieux et on entre dans l'âge d'or de la civilisation minoenne. Le commerce maritime florissant amène des richesses, mais aussi de nouvelles idées, des influences artistiques. La Syrie, l'Egypte, l'Asie mineure apportent l'art de la miniature, de la joaillerie, mais surtout l'usage de la monnaie. Le cuivre importé de Chypre permet de couler des lingots de 29 kg que l'on vérifie à l'aide d'étalons de pierres taillées et sculptées et qui servent désormais à régler les achats. Les outils et les armes continuent de se perfectionner. Les objets rituels, statuettes et ritons, sont parmi les plus beaux que la crête produira, certains très influencés par l'art égyptien. Ce que nous connaissons de la vie quotidienne des Minoens provient des objets retrouvés dans les fouilles et les tombes. Et de ce fait, à part un très joli jeu réalisé en matériaux précieux, avec ses pions, elle semble très marquée par la religion, la plupart des objets évoquant le culte ou les rites. La fresque, sautée du taureau, évoque à la fois un sport, un spectacle et un rite en l'honneur du taureau sacré. De même la petite figurine de l'acrobate en ivoire, rescapée d'un ensemble le plus important perdu. Le culte du taureau, principe de force et d'hégémonie crétoise, était aussi très vif, avec une symbolique très présente. Les chapiteaux d'édifices en forme de corne, des danses ou des statuettes dorant aux bras levés en forme de corne, les cornes peintes sur des sarcophages, les vases et tous les objets possibles. La double hache est aussi très présente, peut-être comme symbole du dieu, en matériaux tendres ou précieux, argile, plomb ou or, très ornementés. On en trouve de toutes les tailles et aussi comme éléments de décor des poteries ou des fresques. La danse et la musique étaient associées aux cérémonies religieuses. Le sarcophage d'Agiatriada a conservé sur ses quatre côtés une scène complète de procession rituelle avec danse, musique et libation. La religion minoenne suivait le rythme des saisons avec son jeune dieu qui mourait en hiver et renaissait au printemps. On connaît aussi la grande déesse ou déesse mère, principe féminin qu'on représentait sur un vaisseau ou sortant d'un arbre ou sur un béthyl selon les attributs qu'on lui reconnaissait. Et son pendant masculin, son fils ou son époux en tout cas, était son égal qui est peut-être le précurseur du futur Zeus des Grecs. La déesse était censée apparaître sur terre au cours d'Épiphanie abondamment représentée sur des bijoux ou des sceaux. Les lieux sacrés se trouvaient dans des grottes, des sommets de montagne et plus tard dans des centuaires domestiques. On offrait aux dieux des libations, des fruits, de la nourriture, des statues ou des vases, des bijoux. Parfois des sacrifices d'animaux pour les plus riches ou des simulacres d'argile pour les moins riches. En moins 1450, une nouvelle catastrophe détruit les palais de Feistos, Zachros et Malia. Seul Knossos est épargné et il durera encore 84 ans. Là va se concentrer la vie administrative du pays. Elle est connue par des fragments de tablettes d'argile portant des instructions en écriture linéaire B qui a été décryptée en 1952 par Michael Vintris. De cette époque, la période palatiale finale, nous reste des trouvailles nombreuses des nécropoles de Knossos et Feistos, très riches de bijoux en or et de figurines votives, de ritons et autres offrandes aux défunts. En particulier, des armes et des casques ou des éléments d'armure et même du matériel servant à procéder aux ensevelissements des défunts. Et une remarquable collection de sarcophages et larmes à caisse décorées de motifs animaux ou végétaux, stylisés ou de motifs géométriques. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 A l'âge du bronze, les Crétois enterraient leurs morts dans des tombes circulaires comportant plusieurs petites pièces. Elles se développeront et embelliront pendant toutes les époques pour devenir les tombes à Tolos de l'époque mycénienne. Le défunt était replié sur lui-même dans un larnax, genre de baignoire avec couvercle, ou introduit en position fœtale dans un pitoy, genre de grosse jarre à ouverture étroite. A noter que pitoy ou larnaques pouvaient aussi servir de jarre à liquide ou à grain et de baignoire. Les Crétois étaient pragmatiques. Musique 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 Les fresques datent de l'âge du bronze. Moins de 1000 à moins 1500 avant Jésus-Christ. Elles proviennent en majeure partie de Knossos et en l'absence de textes écrits, elles sont notre seule source d'informations sur le monde d'alors, ses pratiques culturelles et culturelles et son esthétique. On a retrouvé ces fresques à l'état de fragment et la reconstitution par évance a sans doute été trop imaginative. Mais on peut espérer qu'elles reflètent l'esprit de l'époque. A l'origine, les murs des habitations étaient monochromes. Avec l'apparition des temples, des palais et sans doute sous l'influence de l'Egypte et du Moyen-Orient, les murs se couvrent de scènes de rituels, de processions, de fêtes et de sports, surtout avec des taureaux, mais aussi de boxeurs. Elles sont destinées à plat, sans ombre ni perspective, selon les codes des Égyptiens. Les personnages suivent aussi les codes couleurs égyptiens, les femmes à la peau blanche, les hommes à la peau rouge ou ocre. Les personnages sont des prêtresses, des porteurs de ritons, des danseurs ou des musiciens, dans les processions ou des paysages naturels avec des arbres et des roseaux. On peut voir des scènes de nature sans présence humaine, des animaux, tels les singes bleus cueillant le safran, des dauphins, des poissons. Certaines scènes sont monumentales et débordent du mur pour enclore toute la pièce dans un décor fermé. Enfin, on peut voir aussi dans certaines salles des décors architecturaux en trompe-l'œil, des colonnades, des balcons, des balustrades, des moulures d'albâtre. Les fresques faites avec des pigments minéraux étalés sur un support de chaud humide sont parfois étoffées de bas-reliefs rajoutés en plâtre. Au début de l'âge du fer, vers le VIIe siècle avant Jésus-Christ, les douze dieux de l'Olympe apparaissent en Crète et deviennent la religion officielle. Bien sûr, les traditions locales et les déités crétoises vont s'amalgamer plus ou moins, survivre en parallèle, puis se fondre dans le nouveau cercle des dieux de l'Olympe. De nouveaux sanctuaires apparaissent et le style des objets change, influencés par la Grèce, la Syrie, le Moyen-Orient, comme le montrent les tambours de bronze ou les boucliers incisés et martelés de la grotte d'Idea. À partir du VIIe siècle avant Jésus-Christ, la qualité et la quantité des objets trouvés dans les tombes diminuent, signe de la récession économique et démographique de la Crète. Cette période marque la transition entre l'ère archaïque tardive et le début de l'ère classique. L'alphabet grec émerge vers l'an 800 avant Jésus-Christ. Il dérive de l'alphabet phénicien qui s'écrivait de droite à gauche. Peut-être les contacts étroits entre la Crète et les marchands phéniciens ont-ils facilité l'adoption précoce de cet alphabet par les Crétois et favorisé la création de l'alphabet grec. On a trouvé sur des édifices publics, dans des tombes, sur les vases, des textes très anciens, écrits d'abord de droite à gauche à la manière phénicienne. Puis l'écriture s'adapte au style « en tour de charrue », c'est-à-dire alternativement une ligne à droite, une ligne à gauche. Pour ce faire, il faut inverser le sens des lettres et la gymnastique intellectuelle devait être maximale. Vers l'an 600-550 avant Jésus-Christ, l'alphabet grec est fixé, l'écriture est fixée aussi de gauche à droite. C'est la fin de l'âge d'or et l'entrée dans la période hélénistique qui durera des 3 au 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est la fin de l'an 600-550 avant Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les collections de sculptures des dernières salles couvrent toutes les périodes depuis l'archaïque 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la période romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle de notre ère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...